Mesdames et messieurs, bonne année 2022 à chacune et chacun de la part de l'ensemble de l'équipe de la communication, dont Mme Marquette, la chef, est ici au boulot. Comme vous le voyez, on travaille fort et dur pour la communication du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonne année. Malheureusement, ce début d'année 2022, le Parlement a dû une nouvelle fois adapter ses mesures face à l'évolution de la situation sanitaire. Un nombre réduit de parlementaires dans l'hémicycle et dans les commissions. Port du Mars, bien évidemment obligatoire, de préférence un FFP2 pour éviter la contamination. Cela n'a pas empêché le Parlement de continuer à fonctionner. Avec cette semaine, la présentation par la ministre Linard de son plan d'éducation aux médias en commission. Présentation et discussion avec les députés, reportable. Ce mardi 11 janvier 2022, la ministre Linard a présenté le plan éducation aux médias du gouvernement aux députés de la commission de la culture et des médias. Ce plan, qui est aussi le résultat de sollicitations et d'avis d'acteurs de terrain, comporte plusieurs volets, parmi lesquels la formation des élèves et des enseignants, la coordination de nouveaux projets ou le développement d'initiatives pour lutter contre les fake news et autres théories du complot. Après un long échange de vues où l'importance du rôle de l'ensemble des médias a été soulignée, il en ressort que l'éducation aux médias revêt une importance fondamentale. Certains députés ont demandé une évaluation du plan dans un an. Il était annoncé depuis de nombreux mois et de nombreuses années. Le décret modifiant, le décret inscription, avait fait l'objet de discussions en commission de l'éducation avant les vacances de la trêve hivernale. Il revient cette semaine en séance plénière pour une discussion et un examen. Après discussion et vote en commission en décembre dernier, les députés ont débattu et voté en séance plénière ce mercredi 12 janvier le projet de décret modifiant le décret inscription. L'objectif du gouvernement est d'améliorer la transparence et l'équité du dispositif et de rencontrer la liberté de choix des parents tout en renforçant la mixité sociale. Élément important, la CIRI, Commission inter-réseau des inscriptions, sera remplacée par la Commission de gouvernance des inscriptions, COGI, qui restera centralisée et par des instances locales des inscriptions qui seront décentralisées au niveau des zones géographiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si la majorité a approuvé le projet, l'opposition a voté contre en faisant part de ses remarques et a regretté que d'autres pistes ne soient pas explorées. Le décret voté en séance plénière entrera en vigueur en 2023. Et pour clore ce journal, un reportage sur le débat thématique qui a eu lieu en séance plénière. Les groupes politiques avaient décidé à la conférence des présidents d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de ce mercredi un large débat autour des mesures sanitaires prises par les derniers CODECO et leur impact sur les politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Débat thématique sur les conséquences du CODECO du 22 décembre dernier ce mercredi en séance plénière. Les députés de tous les groupes se sont exprimés sur la dernière décision et les mesures de soutien à apporter aux différents secteurs impactés. majorité et opposition ont développé leurs arguments. Écoutons les députés nous en dire plus. Je vais interroger le gouvernement sur la position qu'il a, notamment suite à l'avant-dernier CODECO, qui a pris des mesures assez dures à l'égard du secteur culturel. Et c'est vrai que ça a ému énormément de monde. Je pense que le gouvernement s'engage à soutenir ce secteur qui a beaucoup souffert, notamment via des aides et des subventions. Eh bien, je vais interroger le gouvernement pour savoir comment il voit les choses et comment il compte soutenir encore mieux le secteur culturel. Il est dès lors important d'avoir ce débat aujourd'hui au Parlement de la Fédération Réunie-Bruxelles afin d'examiner les perspectives pour la culture, mais aussi pour le sport, pour l'éducation, pour la jeunesse, la santé. Et l'une des perspectives est l'utilisation d'un baromètre qui puisse déterminer les jauges pour justement accueillir le public. D'abord marquer la solidarité avec le secteur culturel qui a été fortement impacté par les décisions qui ont été prises. Heureusement, ça a été corrigé. Mais aussi rappeler au ministre président notre volonté de revoir le cadre du Code éco associé des experts de terrain, mieux écouter l'associé civile et surtout pouvoir se dire que l'échange entre les décisions qui sont prises et le Parlement puisse être de plus en plus fort, de plus en plus connecté avec la réalité du monde sociétal. Donc nous, on nous demande simplement que la rentrée scolaire, en fait, elle aurait dû être organisée avec la possibilité pour les écoles et les enseignants d'avoir des autotests et des tests rapides gratuits pour pouvoir tester les élèves et les enseignants, pour prévenir en fait la contamination. Et le fait de demander maintenant aux parents, comme certains ministres le font, de recommander aux parents de le faire, c'est en fait pas tenir compte du fait que ça coûte de l'argent. Donc on a fait le calcul. Pour une famille de deux personnes, ce sera 320 euros d'ici le mois de juin. Et face au coût des masques, face au coût de ces tests et face au coût de la vie en général, il y a beaucoup de familles qui ne vont pas le faire. Nous voulons aussi comprendre comment la ministre de la Culture peut être à ce point inefficace et impuissante dans la défense du secteur culturel, puisqu'il a fallu que celui-ci recourt au Conseil d'État pour obtenir l'annulation de cette fermeture. Mais il reste aujourd'hui profondément traumatisé, notamment via l'application de règles totalement absurdes. Cette fameuse jauge de 200 personnes est totalement inappropriée. Comment le gouvernement peut-il être à ce point impuissant dans la défense de nos valeurs culturelles ? Je vais revenir sur deux points. Le premier, c'est comment la décision et les décisions se prennent au sein du Code Éco et de veiller à ce que son mode de fonctionnement évolue vers un mode de fonctionnement beaucoup plus démocratique. Et alors le deuxième point, c'est comment finalement, même si on n'est pas sorti de la crise, le gouvernement ici va soutenir des secteurs qui sont encore à l'arrêt ou des secteurs qui ne peuvent pas complètement avoir leurs activités. Depuis le début de cette épidémie, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles parle d'une seule voix. Quelle est la femme ou l'homme politique qui, aujourd'hui, face à la crise que nous traversons, a des certitudes ? Quel est l'expert ou le scientifique qui, face à l'épidémie que nous traversons, a des certitudes ? La position que j'ai tenue au Code Éco, la position qui était celle du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, n'a pas toujours été suivie comme nous l'aurions souhaité.